Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Bouaké Fofana, à la tête d'une délégation de collaborateurs de structures sous tutelle, ont effectué un déplacement à Atecoubé et Adjamé, une visite des sites à risque d'inondation et d'éboulement en saison des pluies par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Minas, Bouaké Fofana, et sa délégation-délégation L'objectif de la visite du ministre Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a indiqué que cette Descente sur le terrain vise à faire l'état des lieux des zones représentant une menace pour les populations. Elle a surtout pour objectif de sensibiliser les ménages riverains à quitter volontairement les sites dangereux pour leur propre vie. Chaque année, ces endroits enregistrent des normes dégâts et des pertes en vie humaine. Il faut que ça cesse A martelé Bouaké Fofana Chaque année, ces endroits enregistrent des normes dégâts et des pertes en vie humaine. Il faut que ça cesse Le Minas, qui avait à ses côtés le maire d'Atecoubé, Paulin Claude Dano, a parcouru les quartiers d'Ajban-Athié et de Mossicro. Il a souligné que les habitants de ces zones côtoient le danger en permanence. Dans ces quartiers, les populations, surtout les enfants, sont livrés à elles-mêmes du fait de la précarité des lieux, a ajouté Bouaké Fofana Lire aussi Salubrité baroblique Opération Grand Ménage, le ministre Bouaké Fofana invite la population à s'impliquer davantage Le ministre a visité l'ouvrage d'assainissement du banco La délégation a également fait une escale au niveau de l'ouvrage d'assainissement du banco, à quelques encablures d'une société de fabrication de béton. Le Minas a noté que l'ouvrage connaît de véritables problèmes, car il n'arrive plus à évacuer normalement les eaux de pluie à cause d'un dysfonctionnement engendré par les déchets ménagers qui obstruent les canaux en amont. Il faut beaucoup de sensibilisation pour arriver à un changement de comportement Bouaké Fofana et sa délégation se sont ensuite rendus à Bracody et aux pompiers Thon à Adjamé. Il y a également fait la mer constat de l'obstruction des canaux d'évacuation. Dans le secteur, plusieurs maisons sont construites à proximité des ouvrages de drainage sur des pentes à forte érosion. Lire aussi Insalubrité en Côte d'Ivoire, le ministre Bouaké Fofana met en garde, nous allons sévir, il faut beaucoup de sensibilisation pour arriver à un changement de comportement. Le Minas ne le réussira pas seul. Il faut une forte implication des autorités locales, des leaders communautaires et des ménages, a recommandé le ministre. Par ailleurs, évoquez la mise en œuvre d'un projet de prévision précise des pluies avec la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam. Bouaké Fofana ambitionne aussi de mettre en place, avec l'Office national de la protection civile, ONPSÉ, et l'unité des sapeurs-pompiers militaires, un système d'alerte en cas de grosse pluie. Sodexam.